Le plus bon champ du kilogramme du café et du cacao pour cette campagne 2023-2024 a été fixé à 900 francs CFA pour le café et 1000 francs CFA pour le cacao. Une annonce qui a réjoui tous les producteurs. Cependant, ils plaident pour que la marge bénéficiaire du cacao, arrêtée depuis 2011 qui n'a plus connu d'évolution à ce jour, soit revue à la hausse. Réunis à Bengourou, pour le lancement de la campagne Café Cacao, ils ont échangé sur la vie de la filière tout en évoquant leurs difficultés. Le différencié de la marge qui est de 80 francs, qui date de plusieurs décennies, soit revue à la hausse. Nous souhaitons qu'on ajoute 60 francs pour faire au moins 140. Toutes ces difficultés évoquées ont un impact considérable sur les revenus des producteurs selon les différents intervenants. Les décisions arrêtées au cours de cette rencontre seront transmises au ministère de tutelle selon le président de l'association des présidents du conseil d'administration du café et du cacao. Aujourd'hui, à cause de l'inflation, il y a eu beaucoup d'augmentation des prix, problèmes de route et autres qui font augmenter plus les dépenses et qu'aujourd'hui les coopératives ont des difficultés. Après les calculs, nous ne nous en sortons pas. Donc nous demandons en sorte que le conseil Café Cacao et le ministre de l'Agriculture puissent voir comment aider les coopératives à s'en sortir parce que c'est un peu difficile pour nous. Le lancement de la campagne Café Cacao 2023-2024 à Abengourou a été l'occasion pour les acteurs d'échanger sur le prélèvement des impôts qui est également greffé sur la marge bénéficiaire du ramassage. Ils ont évoqué le problème de sachillerie toujours insuffisant et exprimé leur détermination à lutter contre le trafic illicite de la fuite du cacao vers les pays limitrophes.